Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 7 clés du livre « Sculptez vos abdos » de Christophe Cario. Donc, dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Christophe Cario et enfin, les 7 clés que j'ai retenues de ma lecture de ce livre. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je te montrerai comment télécharger gratuitement 7 secrets pour progresser dans ta vie. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver en eux la confiance dans leur projet personnel ou professionnel. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Christophe Cario ? Christophe Cario est un coach, un athlète de haut niveau, 5 fois champion du monde de karaté artistique, diplômé de la caménie américaine de médecine sportive et il a transformé la silhouette de milliers et de centaines de personnes. Alors, quel est le secret de Christophe Cario ? Notamment, c'est cette faculté, cette volonté à toujours chercher à résoudre des problématiques physiques. Il a découvert lors d'une des blessures qu'il avait des protocoles de récupération aux États-Unis très très avancés, beaucoup plus avancés qu'en France et il les a importés directement en France pour pouvoir soigner des sportifs et aussi, au fur et à mesure de son travail, d'essayer de soigner un maximum de personnes par rapport à des conditions de vie qui sont naturelles, normales, comme d'aller au travail, de rester assis dans un bureau toute la journée et pas spécialement que des sportifs de haut niveau. On va maintenant voir les 7 clés du livre que j'ai retenu dans ma lecture. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première clé que j'ai retenue du livre « Sculptez vos ados » de Christophe Cario, c'est de comprendre son centre du corps. Dans ce livre, on met vraiment une réflexion, il propose une réflexion autour de ce qu'on peut appeler les abdominaux. Très souvent, les abdominaux, c'est uniquement la partie tablette de chocolat qu'on peut considérer. En revanche, on oublie très souvent qu'il y a la partie arrière, la partie latérale, mais aussi la partie profonde, périnée, quasiment entre les deux hanches, qui vient maintenir le squelette et lui permettre de ne pas avoir de fragilité sur les mouvements et la transmission de l'énergie entre le bas du corps et le haut du corps. Donc le centre du corps est vraiment un endroit très très important à travailler et que les exercices d'adomino qu'on peut faire classiques, que tu peux voir en idée dans ta tête, les crunchs, les fameux crunchs, les fameux remets de buste, on va dire, tous ces mouvements-là vont travailler exclusivement l'unité superficielle du corps et pas l'unité profonde directement. Donc l'unité profonde, il y a besoin de faire du gainage, de faire différents exercices et c'est tout l'intérêt en fait. L'approche de Christophe Cariot qui l'a importé des Etats-Unis, c'est cette approche de travail profond, de gainage pour permettre justement de trouver le bon centre du corps. Deuxième clé que j'ai retenue de ma lecture de ce livre, c'est d'améliorer sa respiration. Trop souvent, à force d'être assis, nous perdons en fait nos propriétés à respirer avec le ventre. En revanche, c'est comme ça que nous devrions tous respirer constamment. C'est respirer avec le ventre qui se gonfle et le ventre qui se dégonfle. En revanche, à force d'avoir des mauvaises postures, notamment la position assise, on développe une certaine faculté à respirer avec la poitrine directement. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à respirer relativement comme on devrait respirer. On n'est pas en train de respirer comme on a été conçu pour respirer. Donc c'est une qualité qui est très complexe à remettre en place, mais qui n'est pas indélébile. Tu peux tout à fait, avec des exercices de respiration, reprendre conscience de ta respiration pour l'améliorer à nouveau et aussi permettre à ton sang de mieux circuler parce que qui dit respiration, dit faire fonctionner le cœur et le cœur va en fait être la pompe qui va permettre de faire circuler le sang un peu partout. Donc mieux tu respires, plus tu fais circuler le sang, plus tu oxygènes ton organisme, ton cerveau et donc plus tu peux être apte mentalement pour différentes activités. Troisième clé que je retiens de la lecture du livre, c'est de perdre de la graisse. On a tous dans un monde très, très, on va dire majoritairement maintenant, très sédentaire. On a très peu d'activités physiques et si peu qu'on fasse peu de cardio, on va voir se développer au fur et à mesure des années de la graisse qui va s'accumuler autour de notre ventre pour la simple et bonne raison que très souvent, on a modifié sans s'en rendre compte notre capacité à manger. On mange de manière complètement différente, on se laisse plus tenter, on vit des épisodes dans notre vie qui sont récurrents, des routines qui s'installent et des routines qui sont parfois négatives. C'est-à-dire qu'on va accumuler en fait de la graisse, on va stocker de l'énergie parce qu'on ne l'utilise pas spécialement et parce qu'on mange plus que ce qu'on dépense comme énergie et on va se retrouver à avoir vraiment de la graisse qui va se développer. Donc perdre de la graisse, c'est un processus qui est vraiment le premier processus dans lequel on doit s'engager, que l'on veut par exemple devenir halteurophile, faire l'athlétisme, du golf ou autre chose. Perdre du poids, c'est l'une des premières choses qu'on va travailler pour permettre à son corps d'éliminer tout ça et puis aussi d'avoir une masse musculaire qui puisse se développer derrière assez fraîchement. Quatrième clé que je retiens dans la lecture de ce livre, c'est de reprogrammer les bons schémas moteurs. La façon dont on s'assoit quotidiennement, la façon dont on se lève, qu'on sorte de sa voiture, la façon dont on utilise notre corps a pu être dégradé au fil des années à travers notre mauvaise habitude, nos routines pour aller plus vite, pour aller rapidement vers les objectifs qu'on a à atteindre. Et ceci fait et provoque des problématiques qui sont récurrents au niveau de notre schéma moteur. On va répéter les mêmes gammes d'exercices et parfois nos gestes sont tellement négatifs qu'ils vont continuer à aggraver, aggraver jusqu'au jour où on va ressentir une blessure difficile à se remettre ou en tout cas légère. Mais quoi qu'il en soit, on va ressentir des blessures au fur et à mesure de ces mauvais schémas moteurs. Donc l'objectif, c'est de reprogrammer son cerveau à utiliser les bons muscles, les bonnes parties du corps pour bien contracter et bien mettre en fonctionnement la voiture, notre machine, notre corps humain de la façon la plus adéquate possible. Cinquième clé que j'ai retenue de la lecture de ce livre, c'est de développer la force et son endurance. La faculté qu'on a tous à vouloir toujours porter des choses lourdes et l'une des erreurs vraiment qu'on fait tous dans la musculation, on va arriver à la salle et en fait, on va toujours porter beaucoup plus que ce que nous serions capables de porter et notre corps va peut-être être vraiment choqué. Mais si on est débutant, on va vraiment fragiliser notre organisme. Donc c'est toujours important de travailler, c'est sa technique en premier lieu, sa vitesse en deuxième lieu et enfin troisième et quatrième étape, la force et l'endurance. On peut faire ça dans une même séance, mais à travailler sur la force, il faut travailler une fois qu'on a un bon schéma moteur. Si on travaille de la force ou si on travaille sur l'endurance, sur un schéma moteur qui est erroné, qui n'est pas cohérent, on va en fait renforcer ce schéma moteur et ça va être encore plus difficile pour nous de réapprendre le bon schéma moteur à court, moyen et long terme par rapport justement à tous les travails qu'on va avoir neuromusculaires à réaliser. Sixième clé que je retiens également de ma lecture, c'est se préparer à une compétition. Quand on se prépare à une compétition, il est important, il n'est pas problématique de travailler l'unité superficielle. Au contraire, l'unité superficielle va être une unité musculaire, c'est celle qu'on parle des abdominaux qu'on voit à la table de chocolat. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'énergie en surface, de pouvoir bien réagir à les mouvements du corps en plus de l'unité profonde. Et surtout si on travaille beaucoup sur l'unité profonde comme le livre propose avec deux phases, il y a trois phases en fait dans ce livre. Une phase, la phase 1 et la phase 2, beaucoup sur le travail de l'unité profonde pour renforcer la structure profonde qui maintient l'ossature du corps humain. Et la phase 3, beaucoup plus orientée sur l'unité superficielle pour donner de l'énergie, donner en fait un mouvement à notre corps et surtout en fait avoir des mouvements beaucoup plus dynamiques que l'unité profonde parce que pour travailler l'unité profonde, il faut stabiliser des muscles très profondément auprès de notre articulation. Et donc du coup, ça demande de travailler très peu, avec très peu de vitesse pour justement travailler cette unité profonde. Enfin, septième et dernière clé que je retiens de ma lecture de ce livre et ça va en lien avec la perte de graisse, c'est de mériter ses glucides. Cette règle-là, je ne l'avais jamais l'use auparavant avant ce livre. Et mériter ses glucides, c'est comprendre le concept que si je ne fais pas de sport, je n'ai peur à prendre de glucides. Je ne mange pas de glucides quand je ne fais pas de sport parce que je n'ai pas un besoin d'énergie, je n'ai pas besoin de renforcer de l'énergie parce que je n'ai pas fait de sport. Donc, mériter ses glucides, ça veut dire faire du sport, ça veut dire aussi mettre le pied à l'étrier et se mettre à faire du sport constamment, régulièrement pour justement pouvoir se faire plaisir à manger des glucides. Si on ne fait pas de sport, on ne peut pas manger de glucides. Si on respecte et qu'on veut ne pas avoir de graisse et qu'on veut avoir un bon fonctionnement du corps humain à court, moyen et long terme. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour autant que tu as consacré à cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin avec cette simple vidéo. Et puis, comme je t'ai les premiers en début de cette vidéo, pour télécharger gratuitement les 7 secrets pour progresser dans ta vie, je t'invite à observer dans la description un lien, me laisser ton email et je t'envoie directement la vidéo privée à ce sujet. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.